et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre let's play rp sur minecraft donc comme vous pouvez le voir depuis la dernière fois rien à changer ici sauf dans mon inventaire évidemment depuis la dernière fois j'ai aussi fait ça j'expliquerai après j'ai enchanté une autre pioche et j'ai tout renommé donc richesse avec fortune 3 et aussi unbreaking 3 j'ai eu de la chance sur unbreaking 3 ici bon j'ai pas eu d'efficience ici mais bon ce qui m'a permis d'avoir quelques minerais en plus voilà je suis allé miner pendant vachement longtemps j'ai eu d'ailleurs dans un c'est dans quoi je suis ça dans un donjon il me semble mais dans un donjon j'ai eu ça et j'ai eu sinon donc du diamant en masse de l'émeraude autant que du diamant j'en ai eu et d'ailleurs ça c'est pas comme il faut voilà c'est comme ça du charbon de jus de tout et d'ailleurs ça c'est nul voilà c'est tout en train de cuire moi c'est encore tout l'or à prendre enfin faire cuire et donc je me suis dit donc je me suis fait une armure en fer parce que je suis un petit peu mort une fois quand même j'étais encerclé par un enderman que j'ai été de façon insolente j'ai eu envie de le tuer avec ma hache en pierre et mon absence totale d'armure et de marge de manoeuvre également un squelette m'a achevé non j'ai voulu aller tuer le squelette qui était en train de m'achever et celle-là c'est l'enderman s'est téléporté directement bref suite à ça je me suis fait une armure non d'enchanté évidemment et une épée que j'ai à peine enchanté Midas pourquoi parce que le team 3 sharpness knockback 2 et le team 3 euh là c'est j'enchanté pas directement dessus hein j'ai hâte tout petit peu modifier la salle d'enchanté pas ici mais ici voilà j'ai rajouté donc les livres ici et les livres enchantés mais là c'est encore ça j'ai rajouté des livres plutôt euh je suis pas assez riche pour avoir mis un vrai livre enchanté hein j'ai pris directement celui qui est en haut de la liste ici j'en ai fait un exprès voilà c'est protection 1 donc bon voilà j'ai aussi rajouté un petit bouton ici pour pouvoir refermer de l'intérieur je trouvais ça plus sympa ouais sinon je suis assez content de cette salle d'enchantement elle est plutôt sympathique quelques petits bugs toujours j'ai pas les shaders aujourd'hui je peux pas vraiment les mettre en question de 2 fps c'est soit ça soit vous regardez la vidéo en 12 fps voilà j'ai creusé un peu ici on peut aller voir et j'utilise maintenant un minecart avec coffre afin de pouvoir un peu plus stocker j'ai un petit peu reproduit ici également mais le principal ajout et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui c'est j'ai fait une piste jusqu'au vous allez voir d'ailleurs j'ai trouvé un petit bug avec les minecartes guillemets qui qui qu'est ce qui se passe je sais que ça s'est ralenti mais pas qu'est ce qui se passe avec la main carte. Ça va pas la même art de toute façon. Je sais pas si je savais aussi, ça va peut-être deviner. Et oui, nous voici au donjon araignée. Je pense que c'est ce dont on va s'occuper aujourd'hui. Parce que c'est vrai que l'XP là, c'est particulièrement les minerais qui me l'ont donné. Bien que c'est un petit peu aussi les monstres que j'ai eu dans les mines. Rassurement, je suis bien en hard. Donc je pense qu'on va aménager ça aujourd'hui afin d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant que juste aller enlever les torches, tuer et se faire à moitié défoncer la gueule. Voilà. Le petit bug d'ailleurs, c'est ça. Regardez. Comme ça, ça paraît à peu près normal. Mais en fait, on est enfoncé dans le main carte. Et si je juste éteins ça ou éteins plutôt suivant. Voilà, hop. Si on démarre, voilà, on est enfoncé dans le main carte tout le temps. Et c'est un petit peu chiant. Mais bon. Bref, c'est pas très... C'est pas très grave. Donc, j'ai eu une petite idée de design pour ce donjon. Une petite idée de comment faire. Je sais pas si on va faire de l'automatique tout de suite ou si on va... Ou si on va commencer par un simple... Un simple... Comment dire... Un simple système qui va ramener les araignées à la fois qu'on les tue ou si on va faire de l'automatique, c'est-à-dire on laisse un niqueur et on les tue après. Le plus simple, je pense que ça sera de l'automatique directement. Ça me permettra d'avoir assez d'XP pour... Là, pour pouvoir enchanter des objets, tout simplement, j'aimerais bien avoir une armure un peu enchantée. Puis, à part, on y aura dans les heures. Dans le prochain épisode ou dans celui-là. Ça dépend du temps. On verra. On va le reprendre dès que j'ai un petit peu commencé la chose. Dès qu'on est prêt à faire la chose. Je vais dégager un peu l'espace ici. Puis, on va voir ça plus tard. À toutes. Et bien, nous revoilà. Donc, je... Je suis en train de casser un peu pour... pour libérer un peu d'espace. Donc, je casse avec ma pioche en fer parce que, tout simplement, là, il n'y a ni besoin de fortune ni de skill touch. Enfin, de skill touch. Donc, c'est plus économique. Et j'ai pas tant de diamants que ça. Et réparer, ça va changer en XP pour l'instant. J'attends avec impatience l'1.8 qui me permettra, suite au nerf de l'XP, de pouvoir tout réparer et enchanter facilement. Bon, donc, je dégage un peu ça et je reprends après. Bon, et bien, nous revoilà, j'ai dégagé un peu la zone histoire d'avoir du 9 sur 9. C'est comme ça que les araignes vont spawner, en principe. 1 sur 9, ça suffit. Donc, maintenant, je vais creuser en bas. En fait, le principe, ça va être de faire spawner les araignes ici, qu'elles soient rassemblées en un point, c'est plus simple, qu'elles tombent d'assez de blocs pour qu'il ne reste qu'un de mi-cœur. Puis après, qu'en bas, on puisse les tuer à la main. Tout simplement, comme ça. Le problème, je dirais quand même, ça va être de faire spawner... Enfin, on verra ça plus tard. Donc, ici, on va mettre de l'eau avec des trous au milieu pour faire spawner. Voilà. Pour faire tomber, pour spawner, pardon. Juste, un petit problème, c'est qu'ici, les araignes passées, je peux le faire passer sur les côtés, c'est pareil, là, j'ai déjà fait le trou. Donc, on verra ça après. Voilà, voilà. Donc, je vais creuser en dessous, par là. Et puis, après, on verra pour le reste. A tout à l'heure. J'ai donc terminé de creuser le trou dans lequel les araignes vont tomber. Pour la symétrie, j'ai fait du 3 sur 3. Elles vont donc spawner dans cette zone ici, être poussées par l'eau, par le courant, jusque là, où elles vont tomber de 15 blocs de hauteur. Alors, les araignes ayant 16 points de vie, donc 1 point de vie c'est égal à 1 demi-cœur, elles ont 16 points de vie, elles vont tomber donc de 3 blocs, pardon, 18, pas 15. Elles vont tomber de 3 blocs, puis de 15 blocs. Donc, si vous ne savez pas les dégâts de chute, la formule juste pour la calculer, c'est d'abord 3 blocs, c'est-à-dire que si vous tombez de 3 blocs de hauteur, j'ai dit 3 blocs de hauteur, par ici, bon, si vous tombez de 3 blocs de hauteur, vous ne faites pas de dégâts, bon, ici, il y en a 4, et si vous tombez de 4 blocs de hauteur, vous faites un demi-cœur de dégâts, voilà. Donc, 1 dégâts, 3 blocs, plus ça. Et après, chaque bloc rajouté, vous faites un cœur, enfin, un dégâts en plus, donc un demi-cœur de dégâts en plus. Donc, ici, elles vont tomber donc de 1, 2, 3, puis de 15 blocs, jusqu'en bas, il y en a 15, faites-moi confiance. Donc, quand elles tombent jusqu'en bas, c'est malin, il ne leur reste qu'un demi-cœur. Et on peut donc les tuer à la main puisque les dégâts à la main, c'est 1, voilà, tout simplement. Donc, je vais creuser autour une petite salle afin que nous, on puisse y mettre et qu'on puisse récolter l'XP tout en tapant les monstres. Je vous le dis tout de suite, les araignées, ce n'est pas le meilleur moble pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent se raccrocher au mur. Il n'y a pas trop, trop moyen d'éviter ça, en fait. Donc, ça va arriver assez souvent que ça raccroche un peu au mur et qu'il ne reste pas un de vie, mais 5, 7, peu importe. C'est dommage, je ne peux pas y faire grand-chose. Je vais regarder, je ne peux pas trouver un truc, mais je ne pense pas. Bon, je vous retrouve dès que j'ai continué à creuser. A tout à l'heure. Bon, alors, j'ai terminé de creuser le bas et là, je vais faire, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce qui consiste à, pour éviter l'éclairage, on ne va plus venir dans cette salle, en fait, après avoir mis l'eau, évidemment, mais qui consiste donc, pour qu'on puisse voir, quand même, à mettre des escaliers 4 escaliers, je vais vous montrer, comme ça, j'aimerais bien qu'on puisse faire des escaliers en stone, voilà, comme ça, là, on pourra voir facilement à travers, mais, aucune lumière ne passera, ça faisait l'avantage. j'ai enlevé les échelles ici, je ne sais pas trop comment je vais enlever cette torche, bon, ça m'enlevé, ça m'enlevé, et j'ai creusé une petite, un petit couloir sur le côté, afin d'accéder, d'accéder à la salle, voilà, donc, j'ai fait, avec du vert, teinté blanc, et bleu ici, et les trous ici, c'est pour que l'XP puisse passer, j'avais déjà fait le test, sur notre monde, l'XP, sinon, il ne vient pas par ici, comme ça, si on fait un seul plat ici, elle passe de mettre qu'un seul, qu'un seul bloc, et puis, qu'on le met plein ici aussi, l'XP ne passe pas, alors que là, elle peut passer, les monstres ne peuvent pas nous taper, donc, il ne m'as plus qu'à mettre des hoppers, dessous, et à mettre dans, dans un coffre, par ici, entre vous, afin de récupérer les loots, sinon, il me suffira de, de mettre le haut, et après, ce sera fonctionnel, donc, là, j'ai pas le, non, j'ai pas de, tiens, j'ai fait, de faire, j'ai fait une pelle, enchantée, parce que je, pour avoir le, le verre ici, je vais chercher du sable, dans un désert, j'ai enchanté, juste eu, Efficiency 5, ce qui est vachement cool, mais j'ai rien eu d'autre, donc, elle est déjà à moitié, j'ai vraiment récupéré, beaucoup de sable, j'ai rempli mon inventaire, donc, qu'il y a eu, c'est vraiment pratique, cette ligne de main car, ça accélère vraiment les déplacements, bon, évidemment, il y a la paroi, je vais t'en casser un peu, parce que c'est vrai, que ça ne ralentit tout le temps, c'est un petit peu chien, il y a pas à dire, les pelles, Efficiency 5, il y a vraiment pas mieux, enfin, à part Heist 2 en plus, Heist 2, voilà, donc, il y a encore plein de, moi, je pense que je vais trop loin, et que ça se, ça se cuit pas, pendant que, pendant que, je suis, heu, vos spawners, c'est un petit peu dommage, de toute façon, j'ai assez de verre, qu'est-ce que je pourrais poser, hop, ah oui, j'ai beaucoup de cobblestones, donc je vais dépasser, dans ce coffre là, en plus, il y a aussi, beaucoup de gravier, hop, ensuite, il y a ce coffre, du verre ici, le verre, il y a un problème, avec le texture pack, ça fait assez moche, j'ai besoin de ça également, ni ça, et ça devrait être, bon, ah non, il y a encore, le lapis, c'est un petit peu, donc, du fer, le verre, il nous en faut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, bon, il nous faut quelques-uns, on va se prendre quelques blocs de fer, de toute façon, j'aurai assez de bois, pour en faire que 5, donc, je vais aller couper quelques arbres, je vais me prendre ça, ça suffit, bon, je vais couper quelques arbres, je vais juste être prêt, bon, j'ai fini de couper le bois, on va retenir directement, au spawner, et d'intervenir une araignée, mais maintenant, je n'ai pas une épée, il y a un squelette parable, bon, il me suis loin, ce zombie ultime, c'est zombie, voilà, voilà, donc, bon, ici, je creuserai après, on va d'abord finir, le bas, avec les uppers, et le coffre, alors, déjà, hop, nombre de paires, 6, je peux faire 6 uppers, il n'y a besoin de combien, 1, 2, 3, 8, ça doit suffire, ça a eu ce dû le faire, mais, bon, on n'y peut rien, c'est comme ça, on va essayer de l'utiliser, déjà le moins possible, 8, non, bah non, il faudra 9, 9, ouais, on en a, on se devrait aller, hop, hop, c'est bien l'efficience 5, mais quand on veut être précis, c'est difficile quand même, wow, désolé, coffre, il faut quand même un coffre, au final, ouais, ça se débrouille avec 8, parce que, si il y a vraiment beaucoup de fer, on va essayer d'économiser le plus possible, ouais, ça ira quand même mieux avec, et puis là, on va se faire, j'aurais bien mis un petit escalier, pour qu'on puisse quand même m'ouvrir, bon, j'en ai, tant pis, voilà, bon, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé ça, voilà, donc, hop, 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 comme ça, comme ça, et le dernier, on va mettre dans la position, allez, ici, voilà, et comme ça, ça devrait marcher impeccablement, évidemment, il y aura ici, et voilà, mais, sur les côtés, on pourra récupérer, je ne vais pas trop trop de fer, bon, alors, je vais faire la déco en haut, et puis après, on se retrouve pour mettre le haut, et terminer le système, à tout à l'heure, bon, alors, déco, c'est beaucoup dire, hein, non, c'est assez moche, mais, donné que ce sera dans le noir, et que surtout, on sera à l'étage en dessous, la plupart du temps, c'est pas très grave, donc, j'allais commencer à mettre l'eau, quand on se rendu compte, qu'évidemment, on va mettre l'eau une seule fois, juste pour enlever les torches, les deux torches gassent, là, hop, voilà, et on va surtout, aller crafter des pancartes, j'espère que j'aurai assez, il me faut, 8, bah, 8 fions, donc ça, c'est bon, et ben non, je n'en ai largement pas assez, ah, aussi, ouah, la vache, c'était pas 2, non, ouais, non, c'est juste moi qui, c'est juste moi qui oublie, bon, 9, c'est bien, parce qu'en fait, il me faut 9, pas 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, c'est pas très beau, encore une fois, mais, ça marche, donc bon, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait un truc un peu bête, espérons que je récupère la pancarte, allez, oui, c'est, oh, je sais pas qui peut être, tant pis, il n'y a pas besoin au milieu, surtout, il m'en manquera une si j'en met une au milieu, hop, je vais la chercher, moi comme ça, j'espère me faire assez d'xp pour pouvoir enchanter, bon, évidemment, ça va pas être non plus l'usine xp, voilà, mais, mais ça devrait être plutôt sympa, en principe, ça devrait plutôt bien apporter d'xp quand même, pour ce que, pour ce que ça nous demande comme, comme, comme travail, comme effort, voilà, alors, on y va, on va commencer, donc, on met en hauteur, alors, l'erreur, évidemment, c'est Minecraft qui est conçu comme ça, c'est de vouloir mettre de l'eau, partout ici, et en fait, non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, parce que sinon, on obtient une source d'eau infinie, énorme, le chat qui fait du bruit, alors, la technique consiste à mettre dans les coins, un petit peu, je suis pas mort, je suis pas mort, mais attendez, j'ai pas encore fait de fail dans cet épisode, il fallait bien j'en fasse un quand même, oui, c'est normal que je sois pas mort, parce que je n'ai pas 15, 15, 15, 15 PV, moi j'en ai 20, donc, normal, en plus je suis en armure, je sais pas si ça protège beaucoup des dégâts de chute, les armures, mais, je m'en veux plus, bref, oui, ça va être un petit peu compliqué de pas mourir, et après il suffit d'en mettre par là, et ça va vraiment être difficile de pas mourir, on va protéger là pour l'instant, parce que je risque de refailler encore une fois, sinon, voilà, c'est toujours un peu long cette phase, oui, en fait c'est très 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 long, donc, donc je fais une ellipse, à tout à l'heure, bon, et bien j'ai terminé, voilà, il ne nous reste plus qu'à enlever la terre, ainsi que les torches, et en principe ça devrait marcher, hop, les torches ça reste peut-être un petit peu plus délicat, bon, au pire j'ai une épée, allez, voilà, de toute façon, ils vont tout aller, ils vont tout aller dans les hoppers, wow, on va essayer de pas tomber quand même, voilà, la stone, ici, demi-dalle ici, enfin, dalle ici, et ici, voilà, ici c'est parfaitement, mon problème c'est qu'elle nous repère, on va essayer de, là, on va essayer de s'éloigner un peu, parce que c'est un petit peu chiant quand elle nous repère, ah, c'est la peau de problème, voilà, c'est les spider jockeys, on a entendu, on va aller à l'huitage en dessous, pour qu'elle s'arrête de nous, de nous target, parce que là, un petit peu chiant, bon voilà, ça, ça a posé problème, ah non, j'ai un lit, voilà, bon alors, là, il y en a un pv, d'autres a 4 pv, 5 pv, pas problème, voilà, le problème par contre, ça a peut-être être les luts ici, ceux-là, j'ai rajouté un hopper, je vais faire ça à la caméra, je vous reprends dès que ça marche, bon alors, après quelques, quelques minutes, non voilà, j'ai rajouté des hopper, en fait, un peu partout, parce que, sinon on allait perdre des luts, ça aurait été un petit peu chiant, et puis bon, c'est pas comme si on manquait de faire non plus, on va aller faire le test, donc, je dirais que le plus gros problème, c'est de faire spawner, et après de revenir, c'est ça, le plus gros problème, c'est qu'il faut faire, d'abord spawner, parce que la zone de spawn est assez petite, puis il faut faire, non pas si ça devrait aller, il suffit d'attendre ici assez longtemps, puis les araignées, elles vont assez spawner, enfin, elles devraient continuer à spawner, je sais pas pourquoi elles ne spawnent pas, je vais juste un petit peu de temps, une fois qu'il y en a vraiment beaucoup, je suis d'aller en bas, en principe, ça devrait aller, il suffit de voir le nombre d'entités, ici, en principe, je sais plus si c'est le jour ou la nuit, on va voir, en principe, ça devrait mieux marcher deux jours que de nuit, on passe les jours, donc voilà, une fois qu'il y en a beaucoup, il suffit d'aller en bas, alors évidemment, étant donné que ces araignées, elles n'ont pas tous 0 PV, elles ont même souvent plus, allez, allez, on tombe là, qu'est-ce que tu fais toi ? on va aller voir maintenant, voilà, il y en a quelques unes, il y en a une qui est full PV, là, évidemment, ça utilise un peu d'épée, alors qu'en principe, pour n'importe quel autre meuble, ça aurait pu utiliser l'épée, mais bon, il faut se mettre ici, parce que sinon, justement, ça ne marche pas, et donc ici, on récupère les loot, voilà, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut la nuit ? et bien déjà niveau 16, c'est déjà cool, il faut que je m'en savais à aller vite, surtout avec les mésajours 1.8, là, qui a nerfé complètement l'XP, je pense qu'on peut-être l'aurait équilibré, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est entre autres, 1.8, on nous l'a promet depuis 7 ou 8 mois, non, allez, 6 mois, ça va spawn ici, je vais mettre quelques dalles, voilà, comme ça, et en fait, entre autres, le système d'enchantement a été revu, il va utiliser très très peu de niveaux, 1, 2 ou 3 niveaux, il faudra quand même avoir 30 niveaux, pour faire les enchantements niveau 30, mais, mais ça ne va en utiliser que 3, et il faudra aussi utiliser du lapis azuli, oh non, c'est pas bien comme ça, mais vous le mettez au-dessus, voilà, on verra mieux comme ça, on verra mieux comme ça, enfin, plus ou moins un marque, on verra que ça y aura, et donc, les systèmes d'enchantement ont été totalement revus, et je vais aller chercher mes dalles, ce qui fait qu'on n'aura quasiment plus besoin d'XP, ni pour enchanter, ni pour réparer, mais il y en a un nid là, qu'il se passe, oula, bug étrange, il me manque une dalle, il me semble d'ailleurs, hop, enfin, ça va permettre d'avoir beaucoup d'XP, donc je pourrais enchanter plus de choses, on va essayer d'enchanter un petit peu l'armure, même si c'est peu, avant d'aller dans le désert, histoire de, d'avoir quelque chose qui tient la route, ce n'est quand même pas très ouvert, je vais leur faire quelques dalles, et puis je retrouve dès que j'ai mis quelque chose, un petit peu, enfin, un petit peu quelque chose au point, question, aller et revenir, parce que c'est vrai que là, remonter et redescendre, c'est relativement, à tout à l'heure, c'était ici, et bien voilà, j'ai trouvé quelque chose de plus simple, hop, déjà il va récupérer l'XP, grâce à l'ébelluting, j'ai déjà pas mal de strings, bon alors je vais vous montrer, d'ailleurs j'ai plus d'eau, il va falloir que je reprenne, c'est simplement un petit calcul, en fait, il faut savoir qu'un spawner, entre en action, à partir du moment, où vous êtes dans un rayon de 16 blocs autour de lui, pile 16 blocs, donc là, il m'a fallu, juste, quand vous êtes là-dessus, bon là apparemment, c'était plus près, mais en gros, quand vous êtes ici, vous faites spawner des monstres, et dès que vous en avez assez, vous appuyez sur ce bouton, le piston, vous pouvez directement tomber dans l'eau, vous tapez et vous remontez, bon, c'est vrai que c'est un petit peu, lourd de remontage à chaque fois, pour toi on spawnera une nuit, je suis content, parce que ça que, les spawners à une nuit, on n'arrive pas à en faire grand chose, à plus tard du temps, donc là c'est plutôt cool, là j'ai mis un petit peu de verre, pour qu'on voit un peu, il faudrait peut-être que j'enlève ici d'ailleurs, bon, il n'y aura plus trop qui vont spawner, j'ai eu quelques soucis de bud, qui m'ont donc obligé à mettre deux, au début je pensais juste mettre un bouton, pourquoi l'XP ne vient pas, un bouton, avec derrière une torche, pour inverser, le bouton, une torche pour inverser, en dessous, sur ce bloc là, de la redstone, qui alimente ça continuellement, donc car on s'est à la torche, et quand on appuie sur le bouton, la torche se désactive, la redstone aussi, et le piston se rétracte, mais en fait, à cause du bud, enfin à cause du bud, le bloc, le bloc du, le bloc du, du bouton bud ce piston, ainsi que la lampe, ce qui fait que, le piston ne bouge pas, en décalant d'un cran, donc ici il y a deux redstone, en fait j'ai juste fait, j'ai décalé le bouton d'un cran, avec la redstone d'un cran, ça fait qu'il n'y a que le bloc, qui bud le piston, et comme il y a 0,1, donc un tick d'écart, entre le moment où on appuie sur le bouton, et le moment où la lampe agit, ça fait que, il y aura un tick, où le bloc sera plus alimenté, et le piston, ce qui fait que le piston, sera plus budé, enfin ça ce sera pendant, pendant un tick, puisque la lampe, elle sera encore allumée, enfin elle sera encore éteinte, je veux dire, en gros c'est pas compliqué, j'ai été un petit peu mal expliqué, en fait quand vous appuyez sur ce bouton, la première chose qui se passe, c'est que ce bloc là, le bloc là, est alimenté en redstone, immédiatement, ce qui bud le piston immédiatement, mais la lampe redstone qui est derrière, elle va s'éteindre, 0,1 seconde après, soit un tick, euh, donc, plus rien n'alimente le piston, mais il est encore budé, et dès que, euh, dès que, dès que le piston, euh, le bouton ne fait plus effet, se bloque directement, il n'est plus alimenté en redstone, et donc ne bud plus, le piston qui est là, mais la lampe, elle est encore éteinte, pour un tick, ce qui fait qu'il y a un tick, où ça a marché, juste un tick, un tick de la fin, voilà, c'est tout, c'est un peu étrange, mais ça marche, donc, ce problème, c'est qu'on est, voilà, on arrive un peu sous le côté, on n'est pas exactement face, hop, voilà, voilà, je ne sais pas trop à combien on est dans l'épisode, donc, si on, si on n'est pas trop loin, je compte peut-être aller dans un autre épisode, sinon on sera dans le suivant, voilà, bon, bien, à tout à l'heure, dans tous les cas, alors, j'étais en train d'XP, et là, il y a lui qui se tp, donc, je propose un petit combat de, d'Endermen, voilà, c'est parti, c'est surtout raté, bon, c'est pas très compliqué, bon, à tout, bon, et bien, il s'avère qu'on est assez loin dans l'épisode, donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ça lague un peu, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, là, je viens d'enchanter un petit peu, je vais quand même vous montrer juste les livres que j'ai eus, c'était la plupart de la merde, production 3, efficiency 4, power 4, flame 1, feather falling 4, protection 3, ainsi que protection 3, bon, ça va, donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, si, si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne, et sinon, à la prochaine fois, et la prochaine fois, on ira sûrement visiter la Nether, j'ai mis des carpets, si c'était un petit peu mieux, enfin, des tapis, quoi, bref, à la prochaine fois, ça va, c'est le cas, celui qui veut, tuintegr, par ou, Sous-titrage ST' 501